Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protos contre Terran, on est sur porte de l'hiver, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Je vais partir dans une optique plutôt macro, défensif, et avec un build à base d'aérien. Là le but ça va être de manière assez simple, de rush une pop max armée, avec amélioration et d'attaquer quand on est full. Donc un schéma de jeu assez basique, mais c'est toujours bien de s'entraîner là-dessus, parce que je le fais de moins en moins souvent, et ça reste toujours marrant, et le Protos s'y prête bien, et comme j'aime bien jouer macro, défensif, ce sera nickel. On va quand même lui répondre, hop. Je me pose la question, je pense que je vais peser B2 très très vite. Je me demande juste comment je vais pouvoir gérer son faucheur, s'il m'en a voient un. Peut-être que je vais partir directement sur une forge, et qu'elle ait un canon dans mes lignes de minerais. Je crois que je vais partir là-dessus. En vrai, toi tu ne vas pas récolter, tu vas aller scout. Je vais faire ça, je vais poser directement ma forge. Et puis comme ça, je pourrais poser des canons et m'occuper de mon écho, avant même de produire de l'armée. Alors après, il faut que je fasse gaffe, parce que si le micro est un peu en face, il pourrait me niquer malgré mes canons. Mais bon, j'aime prendre des risques. J'aime beaucoup prendre des risques. Bon, pour l'instant, rien d'incroyable en face. C'est normal. Ok, toi tu rentres. On va aller prendre les gaz. On va poser un pylône ici. Toi, tu peux rentrer aussi. Maintenant, on va remplir la B2. Il me faudrait un petit pylône. Ok, maintenant, on va partir de là. On peut perdre ma chrono l'économie. Hop. Ok, il va quand même falloir que je pose mon noyau. Allez, ce serait bien que je sorte mon petit canon. Hop. C'est déjà pas mal. Je me sens déjà plus safe comme ça. Et puis, maintenant, on va tranquillement partir sur un truc macro. Je pense que dès que le noyau est fini, je pars sur Stargate. Ce serait bien que j'ai du gaz aussi. Ok, ça c'est fait. On va quand même lancer le Warp. On va faire un Stalker, histoire de dire qu'on en a fait un. Et, tac. Ok. On va faire un Conseil Crépu. Pour les upgrades. Je veux quand même faire quelques Gates et faire des unités dedans. Ce sera quand même toujours utile. Ok. Même si on part sur quelque chose de très axé aérien, il faut quand même avoir une petite pop rapide au sol. Ah oui, d'accord. Bah, nickel. Tout ce que j'aime. Bah, du coup, il ne m'a vraiment pas beaucoup pris. Mais quand même un peu relou, tout de même, on lui donne quand même le titre de relou. Il n'y a pas de souci, c'est mérité. Tac. Bon, il ne m'a vraiment pas pris beaucoup, ça va. Ça va, ça va. On va faire notre petite balise de la flotte qui vient très très vite. Notre charge aussi. Et je vais sortir de quoi être sûr de ne plus être embêté avec ces petites tentatives de me harasses. Ah oui, d'accord. On est... C'est sérieux, là ? Genre, ce n'est pas une blague ce qui est en train d'arriver. Ah oui, puis moi, je lui donne... Ah oui, on est sur un slow warp ici, d'accord. Bon, tout ce qui se passe. Normalement, ça va, mais... Oh là là, est-ce que je perds ? Bon, bah... Il va falloir remonter tout ça. Mais là, ça va être très chaud. Ça va être très chaud. En vrai, je dis ça. J'ai déjà remonté pire que ça. Ne vous en faites pas. Bon, en tout cas, ça me conforte dans mon idée de jouer aérien. Parce que les modes de jeu aérien sont vraiment très très bien contre les gars qui harassent. Je me suis dit que je n'allais pas mettre trop 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 d'écho dans de la protection de mes bases. Mais apparemment, il fallait quand même. Normalement, il ne me touche pas, là. Ça part quand même, les shots, là. What the fuck ? C'est honteux. C'est honteux. Allez, ça, ça tombe. Mais putain... Bon, bah, je vais devoir blinder mes bases. Je m'étais dit cette fois, je ne blinde pas trop. Je vais les blinder. Très bien. Aucun souci. Oh, j'ai pris tellement cher. Sérieusement, là ? Le mec va vraiment survivre avec ça ? Ce n'est pas une blague ? Il me faut de la détection. Il me faut de la protection. Il me faut des pylônes. Putain, le mec me... Il ne m'a pas respecté quand même. Très clairement, il s'est dit que je n'allais pas m'amuser sur cette partie. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti pour que ce soit ça, effectivement. Tac, allez. Au gaz. Au gaz. Au gaz. Alors, est-ce que je peux aller prendre un petit peu de l'info ? Tac. Je rêve, j'ai vu un truc se balader par là. Allez, toi, tu me fais ça. Hop, hop. On va partir sur des bonnes vieilles améliorations comme il faut. Combien de bases en face ? Pour l'instant, difficile à dire. C'est quoi ? Mais il est sérieux ? Alors, ça ne tire pas, ça. Il a vraiment pu m'en placer, là. Je me suis dit, pas la peine de sortir l'épreuve là-dessus, c'est bon. Que nenni. Que nenni. Très clairement. Allez, tech. Je suis tellement en train de galérer à jouer contre ça, c'est incroyable. Allez, go. Bon, on va plinder les bases. Il me faut beaucoup plus de prod aérienne. Il me faut également de quoi faire des arcs-contes. Je ne serais même pas étonné d'avoir de la frappe nucléaire qui débarque ou un truc dans le style. Ça ne m'étonnerait même pas. Ok, là, j'en ai 4 de trop. Là, nickel, tout ce que j'aime. Jusque là, on est good. Ok, encore là. Mais MDR, en fait. C'était pas censé déjà de blinder la base là ? Putain. Mais le mec... En vrai, ça me fait délirer les games comme ça. Parce que souvent, les mecs, c'est des monstres d'APM pour rendre fou, quoi. Mais en fait, ils en font rien de leurs APM parce qu'ils n'ont pas de macro. C'est très souvent que je vois ça. Et là, il va vraiment falloir que je me blinde. Ok. Ah bah, si ça veut jouer comme ça, on joue comme ça. Pour moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci. D'accord, on a des petites mines par là. Et bah non. C'est un hop officiel qui est proc du joueur français. Moi, pour l'instant, je continue à sortir mes petites units. On va lui faire quand même de la recontre, histoire de pouvoir se battre. Je suis en train de me rendre compte que j'ai absolument pas de gate. Et ça, ça va pas. Je suis archi à la traîne là-dessus. En vrai, il me faudrait des colosses. Parce que je sais pas ce qui va venir derrière. Mais ça peut poser problème si j'ai pas de... De manière de lui clean comme ça. Tac. Merde ! Putain. Ok, là, je suis officiellement dans la merde. Justement parce que j'ai pas de colosses. Très simplement. C'est très très drôle de jouer de cette manière. Vraiment rien à redire. Alors, pour une raison étrange, il a back. On va essayer de fortifier ce petit front là. En vrai, je me bats jusqu'au bout. N.P. N.P. En vrai, s'il vient pas m'achever ici, ce que je fais, c'est que je lui sors du colosse. Bon, j'ai absolument plus d'armée. Ça, c'est effectivement un peu embêtant. Plus les petits misclics que j'ai fait et tout. Enfin bref, tout ce qu'on aime. Ok, j'ai toujours mon détecteur. Là, normalement, j'ai de quoi à peu près le tenir. Ah oui. C'est dingue. C'est absolument dingue ce qui se passe. Là, il me prend ma tech. Alors ça, c'est très chiant par contre. Alors le mec m'attaque littéralement de partout. C'est ce qu'il en reste quelque part. En vrai, c'est trop drôle. Je trouve vraiment ça très drôle, personnellement. Allez, il va m'en falloir un par là. Non, non, s'il vous plaît, allez pas vous donner. Ok, j'ai toujours ma détection, a priori. Mais j'ai pas de gate, en fait, toujours pas. Mais j'ai pas eu le temps de les poser. Non, mais stop. Stop, 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 mon gars. On va lui faire une quantité de colosses absolument ridicule. On va reposer notre tech. Il va nous falloir des gates. Il faut vraiment que j'arrive à poser ma base là-haut. En termes d'upgrade, du coup, j'ai un peu oublié de les placer. Enfin, oublier c'est un grand mot, mais... Le mec, il est en train de se faire une autoroute là, littéralement. Allez, il faut que j'aille là-haut. J'ai pas le choix. Sinon, ça passera jamais. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette tourelle de détection là ? Quel est le concept ? Je l'ignore. Allez, je peux refaire des archontes, c'est bien. Il me refaudrait... Des petites sentinelles. Il me faudrait aussi des zélotes. Il me faut des zélotes, des zélotes, des zélotes. En fait, je pense que le mec, il s'amuse parce qu'il sait qu'il est tellement devant que juste, il rigole, il doit avoir... Je pense que c'est un smurf. Pour avoir ce genre d'arras et d'APM, à mon avis, c'est un peu louche. Bon, c'est peut-être juste un feeling dans le vide, mais ça me paraît quand même un peu bizarre. Tac, tac. Puis là, 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 c'est drôle, hein, franchement. C'est clairement drôle. Je commence à avoir... Ouais, bon, j'ai 4 colosses. En reste, je vais en faire 2 de plus. En tout cas, si j'arrive à les sortir, bien sûr. Ouais, allez, encore un. Il faut que je chrono tout ça. Je vérifie que les améliorations sont bien en place. Il me faudrait un peu plus d'aérien. C'est quoi, ça, Avis ? Nickel, hein, tout ce que j'aime. Ah, ça m'a mis très mal, ça. Ça me paraît un peu trop fort, son truc. Allez, gogo. On a peur de rien, nous. En vrai, avec la quantité de colosses que j'ai faites, c'est même pas impossible que je me le fasse, hein. Énorme. C'est quoi, cette partie ? Je ne sais pas, mais je m'amuse, donc c'est pas grave. Allez, on va essayer d'aller... On va essayer d'aller péter tous ces bordels qui se baladent. En vrai, non, je vais attaquer direct, je pense. Je continue à produire à fond. Ouais, allez, go. Mais qu'est-ce que c'est que son développement ? Ça n'a aucun sens. Allez, il faudrait que j'arrive à me... Si j'arrivais à me remettre une base ou un truc comme ça là-haut... Ça fait être là ou pas ? Allez, on reste pas isolés, s'il vous plaît. Les petites units, là. C'est énorme ce qui se passe. Alors, ce serait juste bien que je perde pas à cause d'une mauvaise gestion de mes unités. Parce que ça, ça peut aller très vite. Mais là, voilà, j'étais un peu inquiet par rapport au placement des Colosses. En particulier. Mais qu'est-ce que c'est qu'il se passe, là ? Allez, il faut péter ce tank. Il m'a tombé un Colosse, j'aurais pu le sauver, je pense. Allez, moi, je continue à produire autant que possible. On va renvoyer une petite vague, là. Il faut que je m'occupe aussi de mes améliorations. Tiens, je vais mettre un peu de vision par là. Mais cette partie, c'est une immense blague, vraiment. Comment ? Je sais pas. J'avais du mal à dire si c'est un génie ou s'il est débile, en fait. Comment c'est possible qu'il perd d'après ce qu'il m'a mis ? Mais là, je suis en train de le faire, vraiment. Je ne rigole même pas. Il me dit GG. La propreté, enfin, l'intensité de son harcèlement sur mes bases, c'était vraiment, ça me fait demander si c'est pas un smurf, parce que j'ai trouvé que c'était archi propre. Très très bonne arras, mais pas de macro. C'est exactement ça. Ça résume complètement la partie. Des fois qu'il abandonne pas, parce que je vois venir le troll qui a encore des bases et qui va me balancer des bombes nucléaires. On va quand même se développer. Est-ce qu'il me répond quelque chose ? Non. Bon, bah, c'était vraiment le bon call de faire des colosses. C'est grâce à ça, vraiment, que j'ai réussi à le prendre. Pourtant, il est full upgrade. Même aux upgrades, il est devant, le mec. La pompe pas ? Non. GG, tu l'as déjà dit, hein. Enfin, voilà, faut quitter une fois qu'on dit GG. C'est... Pouh, cette partie. Comment le mec a fait... Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais tellement au fond quand il m'admissait à RAS, là. Jouer à 140 APM. Ouais. Putain, le pire, c'est que je suis devant sur quasiment tous les scores. Putain, il m'a pris tellement de valeur. Valeur de l'armée, je suis en rouge, ici. Ouais, je pense que c'est à la macro que j'ai gagné, mais pourtant, il... Il m'avait tellement empêché de la poser, quoi. C'était très close, hein, sur à peu près tout, hein, au final. Ouais, ouvrier actif, il était un peu devant. Au final, lui, il s'est beaucoup, beaucoup investi pour que moi, je me développe pas. Et moi, je me suis beaucoup investi dans mon développement. Donc, au final, on était tous les deux sur des... Des axes de développement antagonistes. Ce qui fait que c'est resté à peu près équilibré. Et c'est grâce au Coloss que j'ai réussi à crush sa grosse pop de bio, là. En fait, il y a un moment, quand il a attaqué ma B3, il est reparti en arrière, il y avait plein de marines. Je pense qu'il avait juste à faire clic droit et le mec a gagné la partie. Puis il est parti en arrière, peut-être qu'il a eu peur, il a vu des canons et tout. Et il s'est dit que... Enfin, je sais pas, peut-être que j'aurais pu tenir, mais il a estimé qu'il fallait pas le prendre le fight. Je pense qu'il aurait dû le prendre le fight ici. Et du coup, j'ai pu sortir mes Colosses à temps. Et la fight d'après, voilà, j'avais mes Colosses et je les crush, quoi, tout simplement. Mais c'était assez épique comme partie. Un peu tiré par les cheveux, mais très marrant. Donc tant mieux. Bah écoutez, moi je me suis éclaté. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Commentez, je lis tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021